Salut tout le monde, c'est Adèle. Aujourd'hui, on va essayer de créer un look en inspiration du dernier clip de KDA, More. Alors, je vous installe. Et la lumière, on y va. On va donc commencer par le maquillage. J'ai envie de faire un maquillage assez graphique, qui reprendrait les couleurs du clip. Je vous le mets ici si vous ne l'avez toujours pas vu. Qui sont le doré, le bleu. Et le clip est très futuriste et graphique. Et donc, j'aimerais m'inspirer de ça pour créer des lignes. Mais d'habitude, je ne filme jamais comme ça. La qualité, elle n'est pas bonne. Et puis, je n'ai pas fait, mais je suis trop bête. Donc, j'applique d'abord ma base pour faire tenir davantage le make-up. Et ensuite, je viens mettre mon fond de teint. Je viens en mettre deux couches parce que je veux que mon teint soit très unifié. Je ne poudre pas encore mon teint, puisque je vais utiliser des fards crème pour faire mon contouring et mon blush. Donc, je mets d'abord la couleur la plus foncée partout. Je vais que j'estompe un maximum pour essayer de créer une ombre générale. Et après, je vais venir mettre une couleur un peu plus claire et plus neutre, moins chaude. Pour faire une ombre un peu plus ciblée, un peu plus nette. J'ai gardé le même pinceau qui est assez dense. Et c'est ça qui est pratique pour les fards crème qui sont assez épais. Je vais venir prendre mon blush. Et c'est bien parce que ça va me permettre de dégrader plus facilement mon blush avec la couleur de contouring. Je fais un peu les choses dans le désordre, mais je vais venir mettre mon anti-cerne. J'utilise un deuxième anti-cerne parce que je ne les trouve pas assez couvrants. Donc, je vais en utiliser deux. Et celui-là est un peu rosé. Et pour mon highlighter, je vais choisir un highlighter liquide qui a des reflets bleu, violet. Alors, je n'ai pas trop confiance en ces highlighters. Je l'ai déjà testé, celui-là. Il déplace toute la matière qui est en dessous. Donc là, j'espère que ce ne sera pas le cas. Je vais essayer de l'appliquer aux doigts. Eh bien, j'ai plutôt réussi à le travailler. Il est très joli, mais de près, il a un peu déplacé la matière. Et c'est vraiment dommage. Je vais continuer avec les sourcils. Je vais essayer de les faire assez foncés, mais je vais respecter aussi ma couleur de cheveux. Même si le look va être normalement bleu. Je vais faire des sourcils assez foncés, mais qui tirent un peu vers le violet. Puisqu'elles en plus, elles ont même du violet dans leur tenue, du violet assez prune, foncée. Je vais m'attaquer aux yeux. Enfin, je commence par mettre ma base. Première étape, c'est de mettre une couleur chair en dessous de l'arcade sourcilière pour que je puisse dégrader assez facilement les fards que je vais mettre en creux de paupière. Dans un premier temps, je vais mettre dans mon creux de paupière du bleu foncé, puis du violet dans le coin externe. Donc je dégrade bien ma teinte de bleu et ma teinte de violet ensemble. Je n'hésite pas à aller très loin à l'extérieur de mon oeil. Je vais venir de toute manière nettoyer un petit peu avec de la base. Et je dégrade bien les fards avec le fard beige sous mon arcade sourcilière. Je vais venir reprendre ma base et un pinceau plat, et couper ma paupière au niveau de mon creux de paupière pour nettoyer, pour faire quelque chose de net. Je vais mettre un fard blanc juste en dessous du dégradé bleu-violet. Je vais prendre un genre de liquide irisé blanc très très joli pour mettre à l'endroit où j'ai mis mon fard blanc par-dessus pour donner ce côté brillant au blanc. Je vais prendre un pinceau plat et le bleu que je veux mettre sur le coin interne de mon oeil. Je vais mettre un fard de fond, histoire d'avoir un fond uni avant de mettre les paillettes, et par-dessus je mettrai les paillettes. Je vais faire mon ras de cils inférieur, donc je vais mettre du bleu foncé pour commencer au ras de cils vraiment. Je viendrai dégrader avec du bleu un peu plus clair, et je reprendrai le violet foncé que j'ai mis dans mes sourcils pour faire une couche supplémentaire sur mon ras de cils inférieur et vraiment accentuer le tout. Et pour finir les yeux, je mets mon mascara, mes faux cils. Alors je vais mettre une paire toute simple entière sur l'ensemble de mes cils supérieurs et je vais venir en couper une en deux pour ajouter au coin externe un peu de volume. Pour finir les yeux, je vais juste mettre un fard irisé sous mon arcade sourcilière, là où j'avais placé mon fard beige mat en début de vidéo. Pour finir ce look, il reste la bouche. Je vais rester dans les tons un peu nude rosé. Donc je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec un crayon. Et au centre de mes lèvres, je vais finir par mettre une teinte un peu plus nude du coup. Bon en fait je trouve ça un peu fade, donc je vais rajouter un dernier produit. Et voilà, le make-up est fini. Ok on a fini le make-up, maintenant on va se lisser les cheveux. Je vais décider d'avoir les cheveux lisses, puisque les filles dedans n'ont pas les cheveux bouclés, donc on va garder ça. On passe maintenant à la tenue. Alors je n'avais pas de vêtements bleus futuristes, très design comme les filles ont dans le clip. Donc j'ai choisi de m'approprier une des tenues, en particulier celle d'Evelyne, qui était tout en noir et qui était pour moi la plus simple à reproduire. Et voilà pour ce look inspiré de Katie A. Moore, donc le personnage d'Evelyne en particulier, mais c'était ce qui était le plus accessible pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu, et restez connectés sur la chaîne de Ryzen TV, et même Ryzen pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada